Poupidou, Poupidou, Poupidou Euradionante vous présente les causeries de la MSH Bienvenue dans les causeries de la MSH, donc tous les 3ème mardi du mois une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors aujourd'hui, et comme c'est souvent le cas, l'actualité dont nous allons causer concerne la sortie d'un livre et nous avons invité son auteur. La première phrase du livre introduit parfaitement l'objet de notre causerie d'aujourd'hui. Elle est magnifique de synthèse. Le maréchal s'occupe du peuple. Cette citation est tirée d'une note du cabinet de Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy. Autrement dit et plus précisément, nous allons parler des liens entre l'action humanitaire et l'action politique pendant la Seconde Guerre mondiale et la France de Vichy. Alors le titre de l'ouvrage est lui aussi très bien trouvé. Il s'intitule « Au secours maréchal ». Et ce titre ne doit cette fois qu'à son auteur. Son auteur qui est Jean-Pierre Lecrôme et que nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui. Le sous-titre de son livre est plus précis et reprend un petit peu le thème que je vous ai présenté. Donc le sous-titre qui est « L'instrumentation de l'humanitaire pendant la période 1944 ». Alors Jean-Pierre Lecrôme est historien du droit, directeur de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur l'histoire du droit social et de ses acteurs, donc que sont l'État, les syndicats, le patronat, les associations. Alors c'est un grand spécialiste du régime de Vichy. Sur le régime de Vichy, il a déjà publié « Syndicats, nous voilà », en autres titres très très bien choisis, paru aux éditions L'Atelier en 1995. « La protection sociale sous le régime de Vichy », un ouvrage qu'il a co-dirigé avec Philippe Jean S. aux presses universitaires de Rennes en 2001. Et « Le droit sous Vichy », qu'il a co-dirigé avec Bernard Durand et Alessandro Soma aux éditions Clostermann en 2006. Alors il nous parlera effectivement de sa spécialisation dans le régime de Vichy, puisque l'ouvrage qui nous présente aujourd'hui est le troisième versant de son triptyque. Alors c'est aussi un des piliers de la Maison des sciences de l'homme Ange Guépin de Nantes, une maison dont on peut dire qu'il a essuyé les plâtres. D'ailleurs j'étais son voisin au moment du chantier. Alors je ne sais pas pourquoi, mais parler de ce sujet me rappelle mes jeunes soirées familiales. Dans les années 70, c'est les soirées du mercredi soir autour d'un poste radiola à deux chaînes, on appelait l'ORTF à l'époque. Et le mercredi soir autour de ce poste radiola, il y avait donc ce qu'on appelait les dossiers de l'écran, si tu dois t'en souvenir Jean-Pierre, qui était animé par Amorgement. Alors à l'époque, il y avait énormément d'émissions sur la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas pourquoi. Et donc avant d'ouvrir les débats, donc c'est souvent le moment où j'allais me coucher, on y passait un film illustrant le sujet. Alors dans son livre, Jean-Pierre nous donne quelques pistes pour le choix qu'aurait pu être ce film, pour présenter en introduction de son bouquin. Il cite la bataille du rail, il nous dira peut-être pourquoi au fil de cette émission, « Le chagrin et la pitié », « La rafle ». Alors il n'a pas osé pas piffer de la résistance, mais bon, je pense que ce n'était pas assez sérieux. Mais il aurait pu citer « Le vieil homme et l'enfant » peut-être, ou encore « La comblutien », qui montre un peu la complexité de cette période de l'occupation allemande. Alors avant de lancer notre discussion et de laisser la parole à Jean-Pierre, le chrome, je vais faire un peu le pitch de son livre, mais je vais simplement reprendre son quatrième de couverture qui est très très explicite. Alors dans la France traumatisée par la débat de 1940, le secours d'urgence n'est plus seulement une nécessité, c'est une institution d'État. À sa tête, le secours national, fort de ses 47 000 salariés et bénévoles, distribue nourriture, vêtements et subventions au nom du maréchal Pétain et de la Révolution nationale. Placés sous sa coupe, les œuvres privées rebondiquent tantôt leur indépendance, tantôt leur neutralité, quand d'autres appellent à une collaboration accrue. Toutes le font au prix de négociations, de résistances comme de compromissions avec le régime de Vichy. Alors ce qui apparaît en creux dans les sources et les témoignages est cette France complexe, dans laquelle des maréchalistes s'engagent dans la résistance et des hommes de gauche dans la collaboration. Car entre l'application des lois anti-juives de Vichy et les dénonciations, au-delà du favoritisme et de la corruption, la nébuleuse humanitaire a aussi été le lieu de sauvetage d'enfants juifs, de mise en place de réseaux de résistance et du maintien d'une certaine forme de solidarité. Alors parmi ces œuvres, en dehors du secours national, Jean-Pierre cite dans son bouquin la Croix-Rouge française, les assistants du devoir patriotique, une filiale du Parti Social français, issue des croix de feu du colonel de la Roque, donc on reviendra aussi là-dessus au cours de l'émission, le comité ouvrier du secours immédiat, une officine collaborationniste financée principalement par l'amende d'un milliard de francs infligés aux juifs en décembre 1941, le secours social de la communauté bordelaise, créé par le maire de Bordeaux, Adrien Marquet, afin de soustraire le secours d'urgence au Nota Bordelais. Voilà un petit peu les principales œuvres dont on va parler aujourd'hui. Alors en résumé, ce livre relate et cherche à comprendre les relations que ces organisations entretiennent entre elles, entre coopération et conflit, avec l'État français et avec l'occupant allemand. Donc il traite aussi, il interroge leur nature privée au public, ça on reviendra, c'est un point qui est important, et il analyse l'empiétement de l'action humanitaire sur l'action sociale traditionnelle. On reviendra aussi sur la définition que tu fais entre action humanitaire et action sociale. Alors j'ai fini mon introduction, je vais te laisser, je lui dis-tu, parce qu'effectivement on est collègues depuis très longtemps, je vais te laisser un petit peu présenter un petit peu plus avant ton ouvrage, et notamment dans la jeunesse, ou qu'est-ce qui est un peu qui t'a motivé pour écrire ce très intéressant ouvrage. Merci pour ton invitation Luc. Oui, comme tu le disais, c'est une sorte de troisième volet d'un triptyque qui a commencé en réalité avec ma thèse, puisque ce livre qui s'appelle « Syndicats nous voilà » est issu d'une thèse de droit, d'histoire du droit du travail, sur le droit du travail pendant le régime de Vichy. Et le deuxième volant, volet, c'était un bouquin sur la protection sociale sous le régime de Vichy, dans lequel j'avais déjà fait un chapitre sur cette question qui fait l'objet de ce bouquin-ci, qui s'appelait « De la philanthropie à l'action humanitaire ». Alors c'était déjà un gros chapitre qui faisait plus de 100 000 signes, mais j'étais quand même un peu frustré de ne pas avoir plus de place pour développer. Et en plus, ce chapitre, mais aussi le bouquin en général, avait reçu plutôt un bon accueil de la part en tout cas des historiens de la période. Et ça m'a incité à développer et à écrire ce livre. Alors, tu dis dans ton ouvrage qu'effectivement, c'est à la fois c'est à l'intersection de l'histoire de l'humanitaire et puis de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanitaire, le champ humanitaire, comme dirait Bourdieu, c'est un domaine qui est étudié déjà depuis un certain temps par pas mal de gens, anthropologues, Didier Fassin, par exemple, sociologues, Annie Colovald, Johanna Siméant, pour les politistes. Mais on commence à voir apparaître des historiens, notamment une jeune collègue CNRS qui s'appelle Axel Brodier qui avait fait sa thèse, j'étais d'ailleurs dans le jury, sur le secours populaire français et qui a continué avec un bouquin sur Emmaüs. Et Axel Brodier a dirigé un numéro d'une revue qui s'appelle Le Mouvement Social sur l'histoire de l'humanitaire. Alors, je sais bien que ça peut paraître peut-être un peu, comment dire, pas adapté comme mot pour parler de la période de la Deuxième Guerre mondiale. L'humanitaire, les gens, généralement, voient la naissance de l'humanitaire dans les French Doctors, Bernard Kouchner, médecin du monde, médecin sans frontière, etc. Si on peut revenir sur Axel Brodier, tu dis dans son bouquin qu'elle a des clés de l'étude de l'humanitaire. Ça, c'était assez intéressant. C'est-à-dire, les problématiques pour traiter, ce serait ce sujet, ce serait la culture de guerre, les catastrophes, le fait religieux, le politique et la culture internationale. C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'explique d'emblée que c'est la politique qui m'intéresse. En fait, c'est un livre, moi, je suis historien du droit, mais en fait, c'est un livre d'histoire politique et sociale. Parce que c'est ça qui m'intéresse depuis le début de ma carrière, c'est les rapports entre le social et le politique. Oui, dans ce numéro, il parle d'histoire de l'humanitaire et moi, alors j'ai deux arguments. Je comprends bien les remarques qui me sont ou qui pourraient m'être faites en ce sens, mais j'ai deux arguments. D'abord, le mot humanitaire, on le trouve pendant l'époque. Alors, on ne le trouve pas comme substantif, mais on va le trouver comme qualificatif, comme adjectif qualificatif. Et notamment pour l'action de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est, depuis sa naissance, une organisation humanitaire. Pour nos auditeurs, il faut faire la différence entre action humanitaire et action sociale. L'action humanitaire, c'est le secours d'urgence. Aujourd'hui, ça va être les secours qui vont être déployés après les inondations au Pakistan, par exemple, ou en Syrie. C'est de l'action humanitaire qui n'est pas faite pour durer. C'est ça la différence. L'action sociale, c'est faite pour durer, alors que l'action humanitaire, normalement, n'est pas faite pour durer. Mais ce que je montre, là-dedans, c'est justement cette confusion qui existe à un degré assez élevé entre les deux. car les organisations qui font de l'humanitaire, en réalité, certains de ceux qui s'en occupent souhaiteraient que ça... Enfin, je ne souhaite pas que les causes durent, mais que les manières de traiter les problèmes perdurent une fois que les crises sont réglées. OK. On arrive donc à la fin de cette première partie de l'émission. Donc, on reprendra tout à l'heure. Euradionante, les causeries de la MSH. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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